Je suis dans l'endroit le plus riche du monde Singapour Ici, une personne sur cinq est millionnaire A Paris, on a un distributeur automatique de boissons Ici, ils ont un distributeur automatique de voitures de luxe Je vais vivre dans cette ville pendant deux jours et voir à quel point le niveau de vie est différent Et je commence en sortant tout juste de l'aéroport Enfin, je dis en sortant Là, j'y suis encore parce que j'ai repéré une petite boutique et j'ai l'impression qu'elle vend des cartes SIM J'ai besoin de connexion internet si je veux me repérer dans toute la ville et faire des dépenses et des machins J'ai cherché une carte SIM pour avoir une connexion à Singapour Perfect, un bon jour Au revoir Bon, pour pas vous embrouiller 1 euro égale 1,46 dollars singapourien Donc ça veut dire que là, juste pour acheter ma carte SIM pour 4 jours plus mon ticket J'en ai eu pour plus de 41 euros Ce qui fait déjà un petit prix là Bon, pendant que je suis dans le métro direction Singapour Laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora C'est un logiciel de montage vidéo super intuitif Il est parfait pour ceux qui débutent le montage ou même encore ceux qui cherchent à réaliser des trucs plus complexes Vous pouvez ajouter des effets ou même des éléments de texte hyper simplement Mais ce qui change vraiment avec Filmora ce sont les nouvelles fonctionnalités IA Avec Copilot IA, le logiciel vous guide dans le processus de montage Par exemple, sur cette vidéo j'aimerais que l'intelligence artificielle supprime tous les moments où je parle pas Pour ça, je clique juste ici, sur le petit icône Ensuite, sur la page de discussion, on formule sa demande Là, je lui dis de supprimer tous les moments où il n'y a pas de son Et là, ça me propose l'option la plus adaptée à ce que je veux Je clique sur Terminer et remplacer Et c'est fini Avec l'IA, on peut aussi faire sous-titrer les vidéos facilement On clique sur Édition par l'IA basée sur du texte On choisit notre vidéo Dès que c'est terminé, il y a cette fenêtre là qui s'ouvre On clique sur Exporter vers la timeline Et c'est fini Pour finir, il y a aussi le créateur de miniatures IA Qui est super pour attirer l'attention sur une vidéo Et le générateur de musique IA Qui permet de créer des pistes audio adaptées à l'ambiance de la vidéo Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le montage en ce moment Vous pouvez économiser jusqu'à 49% sur le plan annuel Avec leur promotion de Noël C'est l'occasion parfaite pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités proposées par Filmora Vous trouverez un lien en première ligne de description pour pouvoir en profiter maintenant Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo Et moi je vais vers Singapour Ah putain Vous savez quoi ? C'est la première fois depuis que je suis arrivé ici Que je suis en contact avec, bah, dehors Et du coup je me rends compte à quel point il fait chaud par rapport à la France Bon en ce moment c'est, bah c'est l'hiver Et là il fait 35 degrés Est-ce que c'est clair ? Du coup, je veux t'avoir un peu de choc thermique Je vais tomber malade Non mais c'est agréable Mais ça me fait hyper chelou Moi je fais beaucoup le fou Et moi il faut que j'aille au plus 12 Putain mes frères, même en France, j'ai du mal à trouver les bus Oh la 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 Je vous jure, les bus, je pense que c'est top 3 des trucs les plus compliqués à trouver C'est bon, je viens d'arriver dans le centre-ville Je vous l'ai pas dit, mais en fait je suis pas venu en bus finalement Le bus que je devais prendre, je me suis planté Je l'ai raté, du coup bref j'ai pas filmé Mais j'ai dû reprendre une ligne de métro pour venir ici Et là je suis en train de marcher dans la ville Et je m'aperçois d'un truc qui est assez rigolo Ici il y a un climat qui est hyper tropical Donc vous vous doutez bien qu'il pleut beaucoup Et du coup là, on est sur un trottoir Les trottoirs ils sont abrités, vous voyez Parce que je vous avoue qu'avant d'arriver Bon là il pleut pas, j'ai de la chance Mais j'avais regardé la météo Regardez, il fait que pleuvoir genre Tous les jours Là dans tous les cas je vais aller manger Et dépenser de l'argent Je dis non, comment ça va me coûter ce petit déjeuner Je viens de prendre ce qui s'appelle la kaya toast Je savais pas ce que c'était Et on m'a dit de prendre ça parce que c'est une spécialité ici Et du coup j'ai l'impression que c'est un espèce d'oeuf pas cuit Mais bon j'ai pas commencé à parler difficile des fois Ah mais j'ai un bail qui peut sonner en fait C'est autre chose le kaya toast En fait j'ai récupéré un autre truc Ah c'est pas mal On dirait du beurre Enfin c'est du beurre Avec dedans une espèce de confiture Bon c'est pas mauvais finalement ce truc Alors j'ai une anecdote qui est rigolote sur l'efficine Vous pouvez pas acheter de chewing gum Je crois que c'est un délire pour pas que les gens les jettent par terre Le seul moyen d'avoir des chewing gum C'est d'être un touriste et du coup d'en amener avec soi Mais si moi par exemple là J'étais venu avec plus de deux paquets de chewing gum C'est interdit, c'est illégal Et je pourrais payer une amende de 5 500 dollars Ce qui fait 3 764 euros Pour l'accusation suivante Contre-bende de chewing gum Stylé sur le CV Vous savez quoi ? Juste ici je vois qu'il y a un magasin 7-11 C'est en gros la chaîne Qui correspond un peu je crois aux épiceries Aux petites superettes Et j'ai envie d'aller checker les prix Voir alors je vais pas faire des grosses courses Parce que je suis arrivé il y a pas longtemps là j'ai pas besoin d'acheter beaucoup de trucs et tout Mais ça m'intrigue Et je me dis sur des trucs du quotidien Combien ça peut coûter Hello Est-ce qu'il y a des brosses à dents ? Ouais 360 Je prends un dentifrice aussi Le petit 3,90 2,50 Bon blague Bon J'arrive plus à parler les frères C'est le décalage horaire je vous jure Il y a quand même 6 heures de décalage horaire avec la France Parce que là cette vidéo vous la voyez après la vidéo de l'aéroport Mais c'est la première vidéo que je tourne et je vous avoue je suis FIRE Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller à l'endroit L'endroit principal de Singapour Enfin celui qu'on voit sur les photos et tout Ça s'appelle Marina Bay Thank you Yes Marina Bay Hotel C'est l'endroit très connu qu'on voit quand on pense à Singapour etc En fait c'est un espèce de grand complexe avec un hôtel et un centre commercial Et le tout dans un grand immeuble qui ressemble à un bateau D'ailleurs je suis en train de me dire c'est marrant parce que ici le volant il est du côté droit Excuse mais I have a question The fuel for one liter it's how many in Singapour ? About 2 dollars 90 cents Expensive here Yeah very expensive Ça coûte quasiment 3 balles par litre ici l'essence En France nous déjà en ce moment c'est 1,8 euros Mais j'avais vu qu'ici avoir une voiture c'est vraiment un luxe de dingue Thanks a lot Have a good day my friend Good day J'aime trop les gens ils sont adorables ici Je suis mort le passage piéto il fait du bruit on dirait un sabreux laser Ici c'est Star Wars frère Vous voyez quand je vous parlais de l'hôtel Marina Bay Je parlais de ça là derrière moi Et c'est sûr que vous avez déjà vu dans un film à la télé ou n'importe quoi Parce que c'est hyper connu L'hôtel ça fait 3 tours avec un bateau au dessus C'est marrant parce que j'ai l'impression que Singapour Moi c'est le premier truc qui me vient en tête Mais pourtant ça date pas de ouf J'ai checké ça a été créé en 2010 Et l'endroit où je suis là s'appelle Garden by the Bay C'est ici où il y a le grand arboire du hotel Et ce grand jardin lui il a été fait en 2012 Donc globalement j'ai l'impression que c'est une ville qui est assez récente Dans le sens où il y a de grosses infrastructures Et un gros développement de l'économie ici Putain les gars je vais canner il fait trop chaud C'est pas possible ce choc de température là J'avais trop froid j'étais en t-shirt short Là je suis en train de transpirer vraiment Ok j'étais en train de visiter vite fait là le jardin Et je vous ai dit il pleut beaucoup en ce moment par intermittence C'est la saison des moussons ou moissons Je sais plus comment vous dire Regardez comment là il est en train de pleuvoir sa grand-mère Je suis abrité sous un espèce d'arbre Et ça suffit qu'à moitié Vous savez ce que c'est ça les gars ? C'est la définition du karma sa mère Il y a vraiment 5 minutes je dis j'ai chaud je transpire Mon t-shirt il pèse 20 kilos à cause de la pluie C'est d'un Ici ça rigole pas quand il pleut quand c'est la saison de la pluie comme ça Ça envoie C'est faux parce que le switch il se fait en 10 secondes D'un coup il commence à pleuvoir Bon après je me dis comme il fait chaud Non je devrais bientôt sécher C'est bien je peux enfin bouger Il pleut presque plus Et là je me prends un éclair c'est la vie de merde Putain la gueule je crois qu'il commence à pleuvoir Je vais me dépêcher J'ai la dalle moi Je dois aller dans cet hôtel Bon là je viens de rentrer dans le centre commercial Slash hôtel Et je vais essayer d'aller tout en haut Je crois qu'il faut être client de l'hôtel Mais j'ai l'impression qu'il y a un restaurant ou un bar je sais pas trop Je vais essayer de gratter Bon c'est parti Oh le nombre d'étages Bah écoute 54 Non la dernière c'est 55 Merde ça marche pas Ok j'ai clairement pas les accès Le truc où je voulais aller Du coup j'ai pas pu accéder Parce qu'en fait il ouvre à 16h Et là j'ai trop faim Donc je vais aller manger un truc Et ce qu'on fera c'est que j'irai boire un verre tout en haut C'est vrai que c'est assez connu dans la ville Donc pour moi c'est quand même important d'y aller Donc je vais essayer de trouver un petit truc à graille Parce que vraiment j'ai trop faim Ok les gars j'ai trouvé un endroit pour manger J'ai envie de manger ici J'ai juste un problème Je ne comprends pas comment y accéder Putain j'ai l'impression d'être un teuteu Parce que je vois des escaliers là bas Mais j'ai l'impression que les escaliers soient connectés Comment je rentre ici ? Je veux manger Je suis la dinguerie je trouve pas J'ai quand même pas demandé à quelqu'un pour Comment on accède à l'étage du dessous C'est pas possible S'il vous plaît Comment faire pour descendre ? Je sais pas j'ai trouvé les gars Libération Mais oui monsieur La démesure La démesure Un bateau dans un centre commercial Utilité sur 10 Je dis ça Je suis capable d'avoir fait un truc pire Dans la vidéo d'avant de l'aéroport Hello yes Alors ça va être combien ça ? 23 balles la salade César Est-ce que vous pensez qu'à ce prix là C'est César qui vient et qui emmène la salade ? 16 balles une barquette de frites française Et si vous voulez une barquette de frites à la truffe C'est 20 balles Je vais prendre des pâtes à la sauce tomate A 26 balles Bon J'ai eu mon repas C'est un but de rire C'est chiant que ça va pas me suffire pour manger Hop là J'ai tellement faim En vrai vous voulez connaitre mon ressenti ? Ça fait penser un peu à Dubaï Dubaï avec plus de verdure Donc on va voir la suite Les gars je suis dans la merde J'ai encore si faim Vous savez que là depuis tout à l'heure Je fais genre et tout J'ai froid de baiser En fait comme mon t-shirt il est encore mouillé tout à l'heure Et que là il y a la clim à fond Ça fait une sensation trop désagréable J'ai hyper froid Alors que dites-vous ici Il fait jamais froid La température la plus basse qu'il y a eu à Singapour C'est 19 degrés et demi En 1964 C'était il y a quasiment 100 ans Et du coup autre truc par rapport à l'argent Ici ne pas tirer la chasse d'eau C'est illégal Les mecs à cheval sur la propreté Et du coup si tu tires pas la chasse d'eau En allant aux toilettes Tu peux éco payer d'une amende De 150 balles Est-ce que c'est clair ? Mais je me demande c'est quoi le contexte Est-ce que genre je vais aux chiottes là Je tire pas la chasse Il y a un mec qui me dénonce J'ai presque envie de leur demander Putain je viens de payer les refs Et bah ils se font pas chier 48 dollars donc ça fait 33 balles pour ce que j'ai pris Pour des pâtes à la tomate sans viande Ça fait léger hein Enfin ça fait léger Mon plat ça fait léger La facture elle est bien visée J'ai envie de changer de t-shirt Je vais essayer de trouver une boutique Pour acheter un nouveau t-shirt Et je me dis comme ça au moins Je verrai combien ça coûte D'ailleurs en marchant dans ce centre commercial Je me suis rendu compte qu'il y avait Littéralement toutes les boutiques de luxe Qui existent dans ce monde Acne Studio Fendi Dior Céline Burberry Bottega Veneta Saint Laurent Prada Louis Vuitton Cartier Chanel Zara Oui bon je sais Zara c'est pas vraiment du luxe Qui nous font un vrai élément de comparaison Ça sert à rien Si je vais à Louis Vuitton C'est sûr que ça va être 1000 balles Alors moi Je mets un t-shirt simple Blanc Comme ça Et il est à 49 Ce qui me parait En effet plus cher que la normale Pour un simple t-shirt Mais je vais quand même le prendre Parce que je suis tout mouillé A l'étranger A l'étranger j'aime trop appeler les gens My friend à la fin de mes phrases Quand j'étais en Turquie il y a quelques semaines J'étais avec ma meuf ça la faisait péter un plomb Parce qu'à chaque fois je disais Goodbye my friend Je vais trouver des toilettes et puis je me change Y'a des mecs en train d'y éche À côté de moi J'espère qu'il me va bien Ouais nickel Parfait C'est les coupes que j'aime Oui bah c'est bon On a compris On va aller poster un truc à la poste Je vais envoyer une carte postale à ma mère Hello Do you sell some postal cards ? We only this one You can buy the stamp Ok Yes just one I will take this one Two friends It's good Ok les gars J'ai acheté une enveloppe Et un timbre Et en fait ils avaient pas de carte postale Du coup la seule carte postale que j'ai pu acheter C'est Merry Christmas Je vais lui écrire un petit message à la maman Coucou maman Je Femme Très Fort Gros bisous Vous voulez faire un bisou à ma mère également ? Ok bah je vais mettre Léonard Et ses Abonnés Voilà Je ferme L'enveloppe Et j'ouvre mon portefeuille Parce que c'est 10 balles La meuf elle se fout de ma gueule J'ai pas écrit l'adresse J'ai oublié de faire la grosse les gars Elles sont mort de rire J'allais envoyer ma lettre sans adresse Elles se disent Wesh on a jamais vu un mec aussi con Putain j'allais l'envoyer au paradis ma lettre Donc c'est pas à Singapour C'est Other countries Hop Et voilà j'ai posté ma lettre Bon cette fois ci on va aller à l'endroit de tout à l'heure Je vais aller sur le rooftop Ok les gars je vais acheter un parapluie Parce que littéralement il fait que pleuvoir Et c'est infernal si je veux me déplacer A vos côtés Allez C'est bardé J'en ai plein le cul Putain frère comment il pleut Mon parapluie il protège de pas grand chose Sachez que mes chaussures sont trempées C'est vraiment une dinguerie hein La saison des pluies ici Allez on est pas hyper loin de l'endroit que je vous rejoins Allez mon gars T'as les jambes et les pieds trempés Mais c'est comme ça qu'on reconnait les vrais guerriers Je pense que c'est le bon moment pour s'abonner à ma chaîne YouTube Et je pense que même si vous êtes sur télévision Et ben il faut que vous preniez un temps Pour vous abonner Je sais pas comment vous faites Bref c'est le bon moment Ouah regardez c'est magnifique Je sais pas si on voit grand chose C'est un mood non ? Moi je pense que c'est un mood C'est bon Ca y est je suis protégé Regardez ici il pleut tellement Qu'il y a un truc pour sécher son parapluie Allez-y madame Et ça te sèche mon parapluie Ok les gars J'ai toujours pas pu aller tout en haut de la tour Parce qu'en fait c'est fermé à cause de la météo Donc vous savez quoi on ira demain Tant pis C'est pas grave j'ai une autre option Il y a une grande roue ici Très connue Et je me dis vas-y go On va test Non mais décidément Les frérots J'ai pas de chance La billetterie elle est fermée Donc là j'achète mon billet en ligne Ok Order is processing Putain j'espère que ça vaut le coup Parce que c'est 40 balles ce truc Putain il y a eu un bug Je vais fumer mon crâne Votre paiement n'a pas été accepté C'est super ça Super Les mecs J'ai putain de réussie C'était si compliqué Allez hop On va faire la grande roue Si c'est éclaté j'ai le seum Il y a un monde où c'est éclaté Mais putain ça ressemble à Center Park ici Je suis à la Center Park l'autre genre Ok Ah mais c'est stylé en fait Ils ont fait tout un décor et tout Ciao Starling Je vous avoue c'est pas que je m'en fous Mais moi je suis venu pour faire la grande roue Rien à foutre de l'expédition Oh c'est stylé ça Attendez en fait il y a des trucs stylés Je ferme ma gueule Ok ça c'est sympa les gars Paris 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 Allez 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 Je suis humeur il m'a chanté du VG Dream le mec Mais trop drôle parce qu'en plus VG Dream il est d'Orléans Donc Orléans qui est ma ville C'est bon les gars je suis dans la capsule Donc là il est en train de monter Je suis dans une capsule tout seul juste miskin Il y a un couple avec moi les beaux Ça se voyait je voulais être tout seul J'ai hâte en vrai de voir à quoi ça ressemblait Mais déjà c'est assez grand On est en train d'arriver en haut Je vous mentais pas quand je disais qu'il pleuvait un tout à l'heure Là c'est la merde j'ai l'impression que c'est le déluge Donc du coup on voit un peu la ville Après je vous avoue on voit pas de ouf non plus Déjà de 1 parce qu'il fait nuit et de 2 parce qu'il pleut à donc Mais voilà on est en haut Et l'endroit où je voulais aller tout à l'heure mais on ira demain c'est ça là-bas Et vas-y je commence à avoir la dalle On va finir ce tour et je vais aller à Domac Ok c'est mon tour je vais commander mon Domac Alors j'ai une info à vous partager Est-ce que vous saviez qu'il y a une théorie On peut mesurer la richesse d'un endroit au prix du Big Mac Et je vous jure que c'est pas une connerie Alors je sais que c'est un peu étonnant Mais l'indice Big Mac c'est pas une connerie Ça existe vraiment Par exemple en Turquie un Big Mac ça vaut à peu près 1,86$ En Afrique du Sud 2,58$ Et dans la zone euro c'est en moyenne 4,95$ Et là ici le Big Mac je vois qu'il coûte 6,90$ Thank you Je tape mon mango Tenez j'ai un autre truc par rapport aux amandes Si vous jetez des trucs par terre ici Vous prendrez une amandes de 300$ Est-ce que c'est clair ? Ça me bute parce que j'ai l'impression que c'est un peu monopoli Genre tu tombes sur une case Hop vous devez 300€ Ça fait un peu ça Mais en vrai c'est pas plus mal J'ai mangé à Domac Et là je vais aller récupérer mon Airbnb Les mecs il fait que pleuvoir Sans déconner il a plumé toute la journée C'est une galère cette histoire Rien compris Je vous fais visiter rapidement Moi ça va aller vite Là c'est l'entrée du coup On est juste sous les cons On entend la pluie à fond aussi Là on arrive Il y a la télé à gauche Ça à droite la banquette Ici il y a la chambre Voilà la chambre Et puis là Le placard Et la somme de bain Franchement c'est un peu moins suffisant Bon les mecs C'est pas que je vous kiffe pas J'aurais bien papoté un Mais je suis cassé La journée m'a cassé Faut que je dorme J'ai plein de trucs à vous dire Mais je le ferai demain matin Bonne nuit J'ai eu beaucoup de mal A dormir cette nuit Wow Je me suis couché à 4h30 Avec le décalage horaire et tout C'était une horreur Vraiment j'ai très très peu dormi Enfin bref Là je voulais checker ce matin J'avais envie de regarder un peu les loyers À Singapour Et du coup j'ai trouvé Je suis dessus Déjà je vous l'ai pas dit Mais ce Airbnb J'ai pas payé si cher Il m'a coûté 128 euros et 91 centimes Et c'est vrai que quand j'ai réservé Je me suis dit Ça reste un budget Mais c'est pas tant que ça Par rapport à l'endroit Et du coup là J'ai voulu aller voir Si par exemple Je voulais devenir locataire Ou tout de suite on a des prix Qui sont un peu plus élevés Vous voyez là on a 4000 dollars singapourien 3500 dollars singapourien 4000 dollars singapourien Et pourtant C'est des une pièce Et deux pièces Ça fait quand même 2600 euros pour un apport Où il y a qu'une seule chambre Et regardez J'ai que des annonces comme ça Là on a 5700 Aujourd'hui C'est 18 914 euros le mètre carré C'est beaucoup Ça veut dire que Bah des toilettes Ça me coûte 40 000 balles Je gère les toilettes Je vais aller au sport Ça va me faire du bien Ok Normalement je suis devant la salle des sports Je crois que c'est là D'après ce que j'ai regardé Ok C'est une galère à trouver Mais je crois que j'ai trouvé Je viens de faire 25 minutes de route La salle est fermée les frères D'accord ok Et ben Et ben c'est super Attendez du coup Ça m'intrigue Je vais juste regarder les tarifs Le mois C'est 149 dollars Singapourien Ce qui veut dire Que ça fait à peu près 100 balles Vous savez quoi pour se rattraper On va aller au cinéma 45 balles le cinéma En euros ça mon gars Ça fait 30 balles La dinguerie À côté Pâté Gaumont On les critique Thank you Non les gars Sérieusement C'est une dinguerie Je vous le dis Ils m'ont pris ma cam Parce que Ils avaient peur Que je filme le film Mais La qualité du siège Et tout La qualité de la salle Franchement j'ai jamais vu ça Alors ok c'est 30 balles Franchement C'est énervé C'est la meilleure salle de ciné Que j'ai vu La dinguerie Il y a un mec Qui vient d'arriver Il m'a amené Une couverture Des coquilles Et de l'eau Et du coup C'est compliqué dedans Donc c'est cool Ok normalement Je vais enfin pouvoir aller Tout en haut de l'immeuble Le truc que je voulais faire hier Et qu'on a pas pu Parce que c'était fermé Parce qu'il pleuvait Et machin Ok Ok Et là J'arrive en haut Du marina bête amère Ouh C'est incroyable C'est incroyable les mecs C'est génial C'est magnifique Franchement c'est impressionnant A chaque fois que je suis en haut D'une très haute structure Je suis impressionné Je me dis Comment l'humain Il arrive à créer des tels trucs Et d'ailleurs si vous vous posez la question J'ai payé 30 balles Pour venir ici Donc la vue j'en profite D'accord Les gars Là je reprends un taxi Parce que j'ai une surprise Il y a un truc que je veux absolument qu'on aille voir Ca m'interroge trop sur plein de trucs Ici il y a un distributeur De voitures de luxe Et quand je vous dis des voitures de luxe C'est pas des Clio 2 C'est pas des 208 C'est vraiment des Lamborghini Des Ferrari etc Sous forme de distributeur Evidemment on ne va pas l'essayer Pour la simple et unique raison que Je n'ai pas 300 000 euros Et même si je les avais Je pense que j'achèterais pas ma voiture Sur un distributeur automatique Mais on va aller voir ça quand même Bye bye Et vous voyez tout ce qui est derrière moi C'est le distributeur de voitures C'est incroyable C'est un distributeur automatique De caisse de luxe J'ai parlé rapidement à la meuf Elle m'a dit que ça avait été fait il y a 7 ans Et c'est assez impressionnant Parce que les gens arrivent Ils payent Et il y a leur voiture qui descend Et bam Ils peuvent la prendre Et la conduire c'est fou Pour résumer en effet C'est une ville qui est riche Parce qu'il y a beaucoup de millionnaires au mètre carré C'est pas pour autant que le coût de la vie Est excessif non plus Je pense que c'est très contrasté Il y a des endroits où c'est très cher D'autres où en vrai Si on se débrouille bien dans certains quartiers etc Finalement moi j'ai essayé de vivre comme un touriste classique Mais en vrai on est habitué aussi à des prix chers avec Paris etc Au total j'aurais dépensé 503 dollars singapouriens Ce qui équivaut en taux de change à 344 euros Pour toutes les activités qu'on a faites En comparaison en France en vrai On en aurait eu un tout petit peu pour moins cher Mais pas beaucoup Il faut pas oublier qu'une grande ville comme Paris Tout est déjà très cher Je vais sortir une dernière vidéo sur cette chaîne Ici à Singapour Donc abonnez-vous absolument à ma chaîne YouTube pour pas la rater Je vous souhaite pas ce que c'est Même si vous kiffez la chaîne vous allez beaucoup aimer Et puis moi je vous dis à très bientôt Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz